Je vais vous donner une lecture du décret portant la nomination des ministres et secrétaires d'Etat et fixant la composition du gouvernement. Le président de la République décrète. Vu la construction notamment en ses articles 49, 53, 54 et 57, M. Sidiki Kaba est nommé ministre des Forces armées, M. Abdoulaye Dawouda Diallo, ministre des Finances et du Budget, M. Malik Salle, garde des Sceaux, ministre de la Justice, Mme Aïssat Atal Salle, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, M. Antoine Félix Aboulaye Diom, ministre de l'Intérieur, M. Mansour Fay, ministre des Infractures, des Transports terrestres et du Désengravement, M. Amadou Haute, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Mme Maria Massar, ministre de la Fonction publique et du Renouveau du Service public, M. Abdoulaye Dioufsar, ministre de la Santé et de l'Action sociale, Mme Ney Sali Dioptien, ministre de la Femme, de la Famille du Genre et de la Protection des Enfants, M. Omar Salle, ministre des Mines et de la Géologie, M. Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, M. Sérine Maïtiam, ministre de l'Eau et de l'Assainissement, M. Alunsa, ministre du Tourisme et des Transports aériens, M. Oumar Gueye, ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires, porte-parole du gouvernement. M. Mamadou Tala, ministre de l'Éducation nationale, M. Cheikh Oumar Han, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Mme Soufi Gladimant, ministre du Pétrole et des Énergies, M. Chamba Nyobenka, ministre du Développement communautaire, de l'Équité sociale et territoriale, M. Moustapha Diouf, ministre du Développement industriel et des petites et moyennes entreprises, moyennes industries, M. Aliou Ndouye, ministre des Pêches et de l'Économie maritime, M. Sambassi, ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions, M. Abdou Karim Sall, ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Matarba, ministre des Sports, M. Abdoulaye Saïdou Sow, ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Igiene publique. Mme Aminata Assam Diata, ministre du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises, M. Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la Communication, M. Ali Salé Diop, ministre de l'Élevage et des Productions animales, Mme Nenné Fatoumata Tal, ministre de la Jeunesse, Mme Zahra Yantiam, ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, M. Dam Diop, ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, M. Pape Amodou Ndiaï, ministre de l'Artisanat et la Transformation du secteur informel, M. Yankoba Diatara, ministre de l'Économie numérique et de la Télécommunication, M. Moïse Diard Déganssen, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, chargé des Sénégalais de l'extérieur, M. Mamadou Salihou Sow, secrétaire d'État auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé de la Promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, M. Mayasine Kamara, secrétaire d'État auprès du ministre des Infractures, des Transports et du Désenclavement, chargé du réseau ferroviaire. Mme Victorine Ndiaï, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Ubanisme, du Logement et de l'Egypte publique, chargé du Logement. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Sénégal, fait à Dakar le 1er novembre 2020, signé, son Excellence M. le Président Macky Sall. Je vais céder la place encore à Cédougueil, pour la lecture d'autres degrés. Merci.